stay busy épisode numéro 23 j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine pour moi c'est la moitié de la semaine donc c'est le moment parfait pour mesurer mes résultats et voir si je vais atteindre mes objectifs de la semaine et donc c'est le moment parfait pour moi d'optimiser ou pas sur la stratégie qui a été mise en place et sur les différentes tactiques donc aujourd'hui j'aimerais comme d'habitude parler d'un sujet qui me tient à coeur et ça faisait longtemps que j'avais pu parler de marketing musical donc aujourd'hui c'est le moment parfait pour parler de marketing musical je ne répéterai jamais assez je suis un petit fuineur d'internet et comme j'ai deux passions la musique et le marketing je me retrouve souvent sur des sites qui parlent marketing ou des sites qui parlent de musique évidemment parce que j'adore parmi tout c'est les blogs qui parlent de marketing musical et donc en finant dans 4 5 sites j'ai vraiment pu dégager trois tendances plutôt trois prédictions en termes de marketing musical pour 2022 et j'aimerais partager cela avec vous aujourd'hui donc c'est parti première tendance tout le monde l'a remarqué tik tok prend une ampleur mais juste affolante et je tiens vraiment à le repréciser même si ça n'étonnera personne mais je tiens à le repréciser parce qu'il ya vraiment un souci générationnel avec les personnes de plus de 30 ans sur tik tok et en 2022 si on ne fait pas l'effort d'aller sur tik tok on va rater le coche et malheureusement beaucoup de personnes pensent que tik tok c'est juste faire des chorégraphies mais ce n'est pas ça clairement moi je suis pas la personne la plus active sur tik tok mais ça fait quelques temps que j'essaie de faire un effort pas de poster sur tik tok mais d'aller et de consommer les différents contenus sur tik tok et c'est arrivé tout simplement parce que j'ai été impacté comme tout le monde par tik tok sans être sur tik tok je suis un peu plus actif sur instagram et bon nombre de vidéos venant de tik tok sont partagés sur les autres réseaux et notamment sur instagram et donc à force de voir des vidéos avec un format en plus qui était un espèce de nouveau format dynamique avec ce logo tik tok à force de les voir sur instagram et avec ce format réel de ce format reels qui est devenu au fait une espèce d'adaptation du format tik tok sur instagram on se rend compte vraiment qu'il ya un impact sur ce format tik tok donc de fil en aiguille j'ai commencé à aller de plus en plus sur tik tok et à consommer des contenus et sincèrement le type de contenu qu'il ya sur tik tok est juste la rangée de contenu est juste incroyable il y'a pas que des personnes qui font des chorégraphies et donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on doit s'enlever de la tête et je parle surtout plus de 30 ans et on doit s'enlever ça de la tête et faire un effort est vraiment j'ai été j'ai été étonné de voir même des entreprises là on va sortir du spectre de la musique mais des entreprises qui sont sur tik tok et je vais donner l'exemple d'une entreprise française que je suis d'ailleurs sur tous les réseaux c'est l'entreprise respire c'est juste incroyable ce qu'ils font avec justine uto qui est la cio qui fait un travail de communication incroyable sur tik tok et donc c'est vraiment des exemples des inspirations à avoir sur toutes les personnes qui utilisent tik tok de la de manière différente et il ya des artistes qui utilisent tik tok de manière différente qu'il faut aller sur tik tok il faut aller consommer les contenus s'inspirer pour pouvoir après créer sa propre ligne directrice pour tik tok moi personnellement j'ai un commit mail pour 2022 c'est de me lancer sur tik tok alors je le ferais peut-être pas maintenant je ferais sûrement pour le deuxième semestre 2022 mais l'idée là maintenant durant tout ce premier semestre c'est d'être actif de consommer les vidéos de tik tok d'interagir avec les personnes aussi sur tik tok pour pouvoir comprendre les choses comment les choses fonctionnent sur tik tok et au début du deuxième semestre moi aussi proposer une ligne de contenu tik tok yen donc ça c'était la première tendance tik tok deuxième tendance en anglais on appelle ça le tipping c'est le fait de donner des pourvoirs et ça c'est une tendance que j'ai que j'ai remarqué parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont des gamers qui sont sur twitch et certains d'entre eux aussi bas fond des live sur twitch ou regarde des live switch et en les côtoyant j'ai vraiment remarqué que le tipping déjà au niveau du gaming c'était quelque chose qui était une monnaie courante mais par contre en allant sur twitch j'ai aussi découvert toute une communauté de compositeurs qui partagent du contenu live sur twitch et qui reçoivent des types et qu'ils ont réussi vraiment à générer un revenu additionnel grâce au tipping sur twitch et ça c'est une tendance qui commence à se généraliser sur d'autres réseaux je pense qu'il va y avoir la possibilité de recevoir des pourbois sur instagram peut-être que c'est déjà possible dans certains territoires mais en tout cas là où je suis c'est pas encore possible ou alors je suis mal renseigné mais en tout cas les personnes le font en passant par des 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 plateformes partenaires je pense qu'ils le fait et donc reçoivent des types en faisant des live composant live ou ils donnent des cours aussi on va en parler par après mais c'est vraiment une tendance qui se dégage de plus en plus le fait de donner des tippings et ça je pense que c'est c'est dû aussi peut-être accès à toutes ces plateformes comme only fans où les personnes payent pour pouvoir avoir accès à du contenu où les personnes donnent des types des pourboires et donc ça se généralise aussi pour les musiciens les artistes et toutes les autres personnes qui font dans le secteur de la musique les compositeurs les auteurs et autres donc voilà deuxième tendance le tipping maintenant troisième tendance les cours en ligne de plus en plus de personnes du secteur de la musique offre des cours en ligne et ça sincèrement c'est une tendance qui va plutôt s'affirmer que naître parce que moi je me souviens c'était à cinq ans un jeune beat maker belge il vendait déjà des cours en ligne et il y en a un belgique qui s'appelle chucky beat je pense qui est déjà dans le dans ce mode là de vente de cours en ligne vente de produits en ligne depuis belle durée et je pense que c'est vraiment la majorité partie même de son revenu et donc c'est pour dire que aujourd'hui c'est une tendance qui va se confirmer encore plus avec le fait qu'on est dans un contexte covid home working que les cours en ligne de manière générale ça a pris de l'ampleur et que de plus en plus d'artistes ont compris qu'il y avait moyen réellement de créer du revenu avec ça et je pense que les plateformes de cours en ligne exploser avec avec des 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 artistes qui vont eux aussi offrir leurs cours en ligne et ça c'est une tendance qui va je pense clairement mais clairement s'affirmer ou state ou state c'est clairement une tendance qui est affirmée mais ici en europe et surtout dans l'europe francophone je pense réellement qu'elle va prendre de plus en plus d'ampleur en 2022 une fois de plus les personnes qui vont être les plus actifs en tout cas je pense c'est les jeunes qui sont dans la musique urbaine j'aime pas trop ce terme je dirais plutôt dans le hip hop et dans le rap c'est eux je pense qu'ils vont être le plus activeurs c'est eux qui sont les plus actifs qui font le plus tourner la machine musicale et il suffit de regarder les chiffres en termes de streaming et je pense que clairement c'est eux qui vont être les premiers à double down sur la vente de cours en ligne surtout les beat makers ça a déjà commencé les compositeurs ils sont hyper actifs et sincèrement si vous êtes un compositeur et que vous avez du talent je vous invite à créer vos cours en ligne il ya aussi les ingénieurs du son j'ai oublié c'est les premiers aussi qui ont commencé à offrir ce type de services donc voilà c'est vraiment les trois tendances que j'ai vu le plus dans les différents sites qui parlait de prédiction marketing musical pour 2022 alors qu'est ce que vous en pensez évidemment il ya eu plein de tendances sur lequel je suis tombé il y en a qui m'ont fait sourire il y en a qui m'ont fait me poser plein de questions mais là vraiment je vais choisir les trois qui revenait tout le temps tout le temps tout le temps et tout le temps si je pouvais rajouter une petite tendance mais je vais pas le faire mais juste la cité c'est évidemment les nft on n'a pas rentré dans le sujet je pense qu'on aura le temps peut-être parler des nft un peu plus tard c'est vraiment un sujet nft mais ça aussi c'est une tendance qui va se dégager elle n'est pas spécialement bien comprise par tout le monde et c'est ça qu'il faudrait vraiment enfin un sujet complet et donc voilà je voulais vous parler de ces tendances merci à vous et rendez vous dans le prochain épisode